Je ne résiste pas à l'envie de faire la suite de l'enquête. Alors, je vais en lire les deux constitutions d'abord. Reconstitution. Pour l'historique, ça va être génial. Le tueur entre dans la boutique. Madame Hacher se retourne et accueille son client. Le meurtrier lui demande du tabac. Elle lui tourne le dos. Il en profite pour la frapper. Il finit par poser l'ABC à l'envers avant de partir. Tout semble concorder avec la scène de crime, mon cher Astings. Voilà ce qui s'est exactement passé. Le tueur et la victime se baladent sur la plage. Miss Betty a son sac, une ceinture à la taille et ses chaussures à la main. Tous deux marchent tranquillement jusqu'à la cabine numéro 5. Tous deux marchent tranquillement jusqu'à la cabine numéro 6. Miss Betty entre dans la cabine. Elle en ressort sans ses affaires. Puis, elle cache son code. Il continue de marcher. Elle retire ensuite sa ceinture. Le meurtrier passe derrière elle, puis l'attaque par surprise. Le corps tombe, inanimé, sur le sable. Tout semble concordé avec la scène de crime, mon cher Astings. Voilà ce qui s'est exactement passé. En route vers le troisième homicide. Daily Flicker du 30 juillet 1935. Affaire ABC, l'enquête piétine. Le meurtrier à l'alphabet court toujours. Depuis que la police a révélé le lien unissant les affaires de Bexil et d'Handover, l'enquête n'a guère progressé. Nous publions dans ce numéro les lettres provocatrices que le meurtrier a adressées à Hercule Poirot. Hélas, elles n'ont toujours pas permis de remonter jusqu'à lui. Daily Flicker du 26 juillet 1935. Horreur à Bexil. Une jeune fille étranglée sur la plage. L'assassin a frappé à minuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'album photo d'Astings. Il est très fier de son tableau de chasse. L'album photo d'Astings. Ce que vous faites est une véritable catastrophe. Enfin, est-ce une manière de ranger la valise ? Mais enfin le temps presse. Nous devons tout faire pour arriver à Thurston avant le meurtre. Vous avez raison Astings, c'est un cas d'urgence. Enfin Poirot, vous êtes raisonnable. Poirot, vous aviez raison. Je viens de consulter l'indicateur ABC. Inutile de se presser, le prochain train pour Thurston ne part pas avant minuit moins le quart. Vous voyez, inutile de nous bousculer. Nous n'arriverons pas à Thurston avant demain matin. Après le meurtre. Mais pourquoi l'assassin nous prévient-il si tard ? Ce n'est pas du tout dans ses habitudes. Est-ce qu'il l'a fait exprès ? Très bonne question Astings. Il nous faut aussi comparer la lettre que nous venons de recevoir aux deux précédentes, bien que je n'ai guère de doute sur le résultat de l'examen. Il nous faut aussi comparer la lettre que nous venons de recevoir aux deux précédentes. Bien, comparons cette nouvelle lettre avec la deuxième. Examinons ça de plus près. Certains caractères des deux courriers ont peut-être des défauts similaires. Oui, ce I est étrange. Oui, les caractères I des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Je dois trouver d'autres défauts similaires pour valider ma théorie. Oui, le A semble assez particulier. C'est ça, les caractères A des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Je dois trouver d'autres défauts similaires pour valider ma théorie. Oh, où est-ce qu'il y a des caractères qui sont mal imprimés ? Hum, le W n'est pas parfaitement imprimé. Bien sûr, les caractères W des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Ma théorie était exacte. Ces deux courriers ont été écrits avec la même machine. Et ben voilà ! Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Pourquoi l'assassin prévient-il si tard ? Je pense qu'il a peur qu'on le reconnaisse. Dans le sens que son visage nous est peut-être familier. On l'a peut-être déjà croisé. Il ne faudrait pas qu'on le trouve dans la ville où il va commettre son crime. On l'a peut-être déjà croisé. Pourquoi l'assassin prévient-il si tard ? Je réfléchis. Jap a choisi de révéler les détails de l'affaire à la presse, le meurtrier à l'alphabet est célèbre maintenant. La lettre C a été envoyée à la bonne date. Il existe un whisky, White House. Morceau d'enveloppe portant une adresse erronée. Indicateur a baissé. Pourquoi l'assassin prévient-il si tard ? La lettre est arrivée en retard à cause d'une erreur dans l'adresse. Voilà pourquoi. La lettre aurait dû arriver à temps. Le cachet de la poste prouve qu'elle a été envoyée il y a trois jours. Seulement notre homme a fait une erreur dans l'adresse. Cela explique le retard. Tout de même, je trouve que la poste a été bien longue à rectifier l'erreur. Voyons, Poirot. Votre adresse n'est pas encore aussi connue que celle de Scott Longyard. Poirot, le téléphone ! Ça doit être Jap ! Décidément. J'ai des nouvelles de Charleston. De mauvaises nouvelles. Sir Carmichael Clark a été tué pendant sa promenade du soir. Sir Carmichael Clark. Ce nom m'est familier. C'était un pneumologue réputé, l'un des meilleurs de Londres. Un homme riche. Il avait pris sa retraite à Campside, une belle maison auprès de la mer. Il collectionnait les antiquités. Vous vous rendez sur place ? Oui. Retrouvons-nous dans le train. La classe. La victime s'appelle Sir Carmichael Clark. L'un des meilleurs pneumologues de Londres. Le corps était encore chaud quand on l'a trouvé. Si nous avions été prévenus plus tôt, nous l'aurions sauvé, c'est sûr. Il semble que l'assassin se soit trompé en rédigeant l'adresse de sa lettre. Il s'est trompé ? Sacré chance qu'il a eu, là. Et s'il l'avait fait exprès ? Non, non. Il a établi ses règles folles et il s'y tient. C'est de là qu'il tire sa fierté. Nous montons à la villa, Poirot. Allez-y, mes amis. Je m'attarde un peu. Cet endroit est apaisant. Le site est exceptionnel. J'imagine volontiers que Sir Carmichael aimait s'y arrêter tous les soirs. Le corps se trouve juste devant un buisson, un des rares buissons présents dans le paysage. C'est beau ! Moi, je vous dis, c'est beau. Un indicateur a baissé. La signature habituelle du meurtrier. Trempé de sang cette fois. Sir Carmichael a eu la gorge tranchée. L'incision est nette. Du beau travail d'assassin. Le chemin a été aspergé de sang sur une zone conique qui part du corps et s'élargit en s'éloignant du buisson. À part la blessure à la gorge, le corps est intact. Ni coupure, ni hématome. Les objets après le corps. J'app a vidé les poches de la victime et exposé leur contenu sur ce morceau de toile cirée. Une chevalière, sans doute aux armes de la famille Clark. Rien ne semble manquer dans ce portefeuille. Un dragon oriental. C'est une pièce ancienne, bien plus que la montre sur laquelle on l'a fixée. C'est inutile. C'est inutile. C'est inutile. C'est inutile. C'est inutile. C'est inutile. Correcte. Dans ce portefeuille. C'est une pièce carissede. C'est enutile. Yup. Bon, ben j'ai rien d'autre à faire. J'ai bien scruté tout l'écran. Je ne vais pas partir maintenant. Il me reste des indices à trouver. Sérieux ? Le site est exceptionnel. J'imagine volontiers que Sir Carmichael aimait s'y arrêter tous les soirs. Ah non, c'est une fleur. Le corps se trouve juste devant un buisson, un des rares buissons présents dans le paysage. C'est inutile. Un dragon oriental. C'est une pièce ancienne, bien plus que la montre sur laquelle on l'a fixée. Ils auraient été tués à 21h22. Rien ne semble manquer dans ce portefeuille. Une chevalière, sans doute aux armes de la famille Clark. Il y a de l'air. C'est wahr. Dans la poche continue. J'ai de la poche. L'église du site de savior. C'est un peu qu'il y a de la poche. C'est un peu plus puissant. Un peu plus qu'il y a de la poche. Au moins que la grandmother. C'est une petite chose en plus. Les yeux des maires. Ah, là il y a quelque chose d'écrasé dans l'herbe. La végétation a été piétinée derrière le buisson. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Je me demandais s'il n'était pas couché, euh, assis. Alors, pardon, euh, quelle était la position de Sir Carmichael quand il a été tué ? Alors, il a une blessure aux contours nets. La zone souillée par le sang a une forme conique qui s'éloigne du buisson. Le corps était encore chaud. Sir Carmichael avait une chevalière aux armoiries de la famille Clark quand on l'a trouvée. Et le corps a été retrouvé devant le seul buisson présent dans le paysage. Sir Carmichael, tournez le dos au buisson. Sir Carmichael se tenait dos au buisson quand l'assassin l'a égorgé par derrière. Un coup définitif qui a fait jaillir le sang à plus d'un mètre. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Sir Carmichael a-t-il vu son meurtrier ? La victime tournait le dos au buisson. La victime n'a subi qu'une blessure. Le corps était encore chaud. Le cou de la chevalière, la Clark, et l'herbe piétinée derrière le buisson. Sir Carmichael a-t-il vu son meurtrier ? Sir Carmichael est mort sans avoir... qui frappait. Sans voir qui frappait, il n'a pas vu l'assassin. Vous avez fini, Poirot ? Inspecteur, bien des questions restent ouvertes, mais j'ai au moins une certitude. L'assassin a soigneusement préparé son coup. Tout à fait. Pour monter une telle embuscade, il devait connaître les habitudes de Sir Carmichael. L'assassin a frappé avec une sauvagerie exceptionnelle. Oui, le sang a coulé. C'est la première fois qu'il attaque un homme, il s'est armé en conséquence. Vous avez interrogé les proches de la victime, inspecteur ? J'ai parlé au frère Franklin Clark. J'en ai pas tiré grand-chose. Je vous le laisse, je vais faire enlever le corps. Je ferai mieux de monter à Combside. Il a été égorgé alors qu'il faisait sa promenade quotidienne. Interrongeons, on va se faire de la victime. Oh, c'est le grand assassin, c'est le frangin. Franchement, cet inspecteur Jatte me semble assez obtu. C'est sur votre ami Poirot que je compte, pour retrouver l'assassin de mon frère. Le voici, justement. Asseyez-vous, monsieur Poirot. Monsieur Poirot, je vous présente, Mademoiselle Thora Gray. C'était la secrétaire de mon frère. Enchanté, monsieur Poirot. Prendrez-vous du thé ? Non, merci, Mademoiselle. Je le digère mal. Ce n'est pas le moment. Astings n'aime pas le thé brûlant. Il va souffler un bon moment sur sa tasse avant de boire. Il a quelque chose de très viril. Il a quelque chose de très viril. Franklin Clark est un baroudeur. Le genre d'homme qui plaît aux femmes. Elle a quelque chose d'élégant. Elle a du goût. Sauf peut-être dans le choix de ses bijoux. Veuillez m'excuser. Je dois aller m'occuper de Lady Clark. Astings n'aime pas le thé brûlant. Il va souffler un bon moment sur sa tasse avant de boire. C'est délicat. La femme de mon frère est gravement malade. Vous souhaiterez probablement l'interroger, mais je crains que ce ne soit pas possible aujourd'hui. J'insiste, monsieur Clark. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un meurtre. Malheureusement, son état ne le permet pas. Elle ne sait même pas que son mari est décédé. Vraiment, je regrette, mais j'ai peur que ce soit impossible. Bien sûr, je comprends. C'est une véritable embuscade qu'on a tendue à votre frère. Qui donc était au courant de ses habitudes ? Tout le monde à la maison savait qu'il partait se promener à 8h30. Et faisait toujours le même parcours. La nuit était-elle sombre ? C'était la nouvelle lune. J'ai pris une lanterne. C'est vous qui avez découvert le corps, n'est-ce pas ? Oui, avec le jardinier. Avez-vous vu des inconnus rôder autour de la maison ces derniers temps ? Non. A ma connaissance, personne ne s'est approché de la maison. Madame Clark ! Oh, Lady Clark a dû tomber de son fauteuil. Il faut que j'aille aider Mademoiselle Gray à la relever. A Sting's, je vais profiter de l'absence de notre hôte pour inspecter le salon. Mais, Poirot, un gentleman ne doit pas... Mon ami, je le prends sur moi. Tout ce que vous avez à faire est d'entrebâiller la porte du salon et de me prévenir si quelqu'un arrive. Il s'agit d'un empereur. Sa place au centre de la table revêt certainement un caractère symbolique. Dragon, dragon, dragon. Sir Carmichael faisait preuve d'une constance certaine dans la thématique de sa collection. Une grue ? Une tortue ? Une tortue ? Un dragon ? Un dragon ? Un dragon ? Un dragon ? Collection privée de Combside, acquise depuis 1920. Le catalogue de la collection de Sir Carmichael Clark. Un tigre ? Il y a là des objets de grande valeur. Boussole, indique le sud, bronze et magnétite, dynastie Han vers 210 avant Jésus-Christ, acquisition Hong Kong 1935. Il y a là des objets de grande valeur. La collection de Sir Carmichael pourrait rivaliser avec celle d'un grand musée. C'est fermé à clé. C'est fermé à clé. Les points cardinaux. Les points cardinaux. Ce livre pourrait peut-être m'aider. À chaque point cardinal est associé un animal et une couleur. Au milieu se tient le dragon impérial et tous, par déférence, se tiennent tournés vers lui. La tortue, le dragon, la grue et le tigre. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ces motifs quelque part. Sur la grande table du salon. Il y a du bleu, du rouge, du noir et du blanc. Alors, le bleu fait face au blanc. Oh, c'est pour vrai. Oh là là, oh là là. Ils font face au dragon. D'accord. Oui, aïe, 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 aïe. Je vais avoir le cerveau. Je pense qu'il faut tous les mettre vers le centre. Le noir fait face au rouge et le bleu au blanc. Le noir fait face au rouge. Le noir fait face au rouge. Et le bleu au blanc. Ça, c'est pour vrai. Ah merde. Le bleu fait face au blanc et le noir au rouge. Merde, c'est pas rouge. Ah merde, 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 merde. Oh là là. Ah oui, d'accord. Oh putain. Euh... Il n'y a pas de verre. c'est de... Wouah ! Le cerveau, il va être retourné, là. Noir Est-ce que ici je peux mettre du blanc Ici je peux mettre du rouge Ah ça me semble bon Le noir fait face au rouge Ouais Ouais Là j'ai scrupuleusement respecté le bouquin Mais qui est où ? Tout le monde fait face au dragon Euh ça ? Non Ah non Je dois pas être loin de la vérité La position de chacun des motifs ressemble à la table Je pense avoir entendu un claquement Serait-ce le placard ? Oh oui je suis bon quand je veux j'ai gagné Voilà qui est intéressant Moustache chinoise Ces dagues ne sont que des armes de parade Je ne pense pas que l'arme du crime soit ici Ouais mais il en manque une Il en manque une Il y en a 4 sur 5 Votre épouse Lady Clark Est atteinte d'un cancer généralisé En phase terminale J'avoue n'avoir rien soupçonné de son état Lors des premiers examens Mais les résultats d'analyse que je reçois aujourd'hui Ne laissent malheureusement aucune place au doute J'estime l'espérance de vie de votre femme à un an L'hospitalisation ne changerait pas grand chose dans son cas Je vous conseille donc de la soigner à votre domicile Et de lui faire administrer toute la morphine nécessaire Pour adoucir ses derniers instants Voici Mademoiselle Gray Pardonnez-moi de vous avoir fait attendre L'état de Lady Clark demande des soins réguliers Je pense que vous souhaitez m'interroger Ah bah oui ! Certainement Mademoiselle Remarquable cette porcelaine Est-elle ancienne ? Elle date d'environ 3 siècles je crois Attendez, je cherche sa référence Elle semble en proie à une forte émotion Elle ne parvient pas à cacher son émotion Et son maquillage a souffert Je pense que cette jeune fille vient d'être embrassée Voici Teilhère aux dragons noirs Période Kangxi Fin du 17ème siècle C'est une pièce rare Aux coloris atypiques Vous avez de solides connaissances en histoire de l'art Acquisant Travaillant avec Sir Carmichael Je l'aidais à gérer sa collection A choisir ses nouvelles acquisitions Et parfois il vous faisait cadeau d'une pièce, n'est-ce pas ? Cadeau ? Que voulez-vous dire ? Je parle de votre broche Ma broche ancienne ? Vous savez bien, mademoiselle Je parle de cette splendide broche que vous portiez tout à l'heure Oui, en effet Sir Carmichael me l'avait donnée Il estimait mon travail Pouvais-je refuser ? Je l'aurais certainement froissée Pourquoi l'avez-vous enlevé ? Je ne vous comprends pas, monsieur Poirot Ces derniers jours Avez-vous vu des inconnus rôder dans les parages ? Non Personne ne s'est approché de Combside Racontez-moi ce qui s'est passé hier soir Après le dîner J'ai fait un peu de couture et je suis allée me coucher A 11h, le téléphone m'a réveillée J'ai entendu Franklin Clark qui parlait aux jardiniers Ils sont partis avec des lanternes Ils ont trouvé le corps Pourquoi haïssez-vous Franklin Clark ? Mais... Pourquoi le détesterais-je ? Mademoiselle, si je peux me permettre ? Veuillez ne pas vous formaliser On a mis à des méthodes un peu particulières Mais en définitive, il oeuvre pour faire arrêter l'assassin Oui, je comprends J'ai besoin de me reposer Veuillez m'excuser Tout à l'heure, vous m'aviez demandé de faire le guet à la porte du salon Je ne voulais pas être indiscret, bien sûr Mais il arrive qu'un gentleman surprenne un secret sans le vouloir Cela arrive, en effet Et donc, j'ai vu Franklin Clark Embrasser Mademoiselle Gray au pied de l'escalier Pensez-vous qu'il soit coutumier du fait ? Non J'ai perçu une émotion, une intensité Je pense que c'était un premier baiser Bravo, mon ami Bien observé Cependant, je ne prétends pas tout comprendre dans cette affaire Ainsi, pourquoi Sir Carmichael ne s'est-il pas défendu ? Il semblait pourtant actif et vigoureux L'assassin ne lui a pas laissé une chance à Stings Tâchons de revivre la scène, voulez-vous ? Je suis sûr qu'il y a la clé qui manque dans le pot dans la pièce Sir Carmichael fait sa promenade habituelle Notre tueur est caché derrière un buisson Le vieil homme suit tranquillement le chemin du gravier Puis, il se tourne vers la mer pour la contempler Le tueur sort de sa cachette par la droite Il s'approche silencieusement en marchant sur l'herbe Puis, il se précipite sur sa proie Et égorge le pauvre homme Il finit par déposer l'ABC avant de partir Tout semble concorder avec la scène de crime, mon cher Stings Voilà ce qu'il s'est exactement passé Oh ! Attendez un peu ! Je m'habille Dites donc, M. Cust, vous rentrez bien de Sherston ? Euh... Oui, oui, en effet Vous avez lu les journaux ? Si ça se trouve, vous avez frôlé l'assassin Vous vous rendez compte ? M. Cust, ça va ? Vous avez vraiment l'air pas bien Pardonnez-moi, ma gorge me brûle Et j'ai la tête lourde C'est depuis la guerre, vous savez Après ma blessure, ma tête n'a jamais remarché comme avant J'ai loupé un truc Poirot, c'est un plaisir d'habiter à nouveau avec vous après toutes ces années J'ai cherché un cadeau pour vous remercier de votre hospitalité Et j'ai trouvé ce porte-mine Un authentique objet de collection Vous me gâtez, mon ami Et vous bien plus encore en m'associant à vos enquêtes Ne sous-estimez pas l'aide que vous m'apportez à Stings L'intellect n'est pas tout Il y a aussi la bonne volonté et vous n'en manquez pas Tout à l'heure, je vous demanderai de m'aider à nettoyer la pièce Et à apporter des chaises Nos hôtes ne vont pas tarder à arriver Euh, Thora Gray viendra-t-elle ? Naturellement C'est une jeune fille fascinante, n'est-ce pas ? Oh, voyons Poirot Je suis marié Quant à Mlle Gray, elle est déjà courtisée par Franklin Clark Poirot, nos invités ne vont pas tarder à arriver Nous devrions nous préparer Je devrais profiter du silence pour les examiner J'ai fait deux conneries J'ai loupé le... Sûrement la clé qui était planquée dans le pot Dans le grand salon pour ouvrir le meuble qui était verrouillé Et j'ai confondu les deux frères C'est-à-dire que... J'aurais pas dû dire qu'elle était... Qu'elle avait de l'antipathie par rapport au Clark Mais l'inverse C'est-à-dire qu'elle était amoureuse de lui J'ai merdé, je pensais qu'on parlait de la victime J'ai confondu les deux prénoms Ah, c'est couillon Alors, Ed, vous venez d'obtenir un objet modifiable Pour cela, sélectionnez l'objet dans votre inventaire et cliquez sur l'icône Elle n'est disponible que dans le cas d'une modification est possible D'accord Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je devrais me concentrer sur mes invités Franklin Clark semble toujours à l'aise où qu'il soit Le propre des voyageurs Sous-titrage ST' 501 J'ai gagné un ressort neuf Je progresse en mon enquête A Stix comprendra que j'ai démonté son cadeau pour bien de mon enquête Bon, je vais aller de gauche à droite J'adore quand c'est pas bugué Oh, c'est bugué Mais je peux pas cliquer C'est bugué Mais c'est nul Mais c'est nul Mais c'est nul Mais c'est nul Attends Euh, non Non, mais j'aimerais débloquer l'interface Papa, non Je vais attendre que le bandeau au-dessus défile Parce que là J'ai l'impression que c'est ça qui fait buguer tout le bazar Oh punaise Votre programme reprendra dans quelques instants Merci de votre compréhension Et là, t'as la mire Avec le portrait de Poireau Oh non On devrait rendre hommage à Agatha Christie Avec le portrait de la sacrée Agatha Et là, t'es bon, c'est fini Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, elle est en habite d'œil là, la grande sœur Je devrais me concentrer sur mes invités Alors ça, j'ai réussi, d'accord Et les autres, c'est bugué Ah, voilà Sometimes I love a brunette Sometimes I love a blonde C'est ce que dit la chanson La chanson dit Sometimes I love a blonde Who comes from Eden by the way of Sweden Mais je ne suis pas sûr que cette blonde soit un ange Parce que pour les Anglais, la Suède est paradis Donald est toujours nerveux Laissez-moi Laissez-moi Donald Fraser est très nerveux en ce moment Même s'il fait de gros efforts pour se contrôler Elle paraît plus apprêtée que la dernière fois Elle est némue Elle regarde M. Fraser du coin de l'œil Est-ce pour lui qu'elle s'est faite belle ? Merci à tous d'avoir répondu à mon invitation J'ai voulu vous rassembler, vous les proches des victimes Afin d'organiser la lutte contre le meurtrier Allez au but, M. Poirot Qu'attendez-vous de nous ? Vous êtes intelligente, Mlle Barnard Et je suis sûr que vous avez déjà compris mes intentions Vous pensez qu'en unissant nos souvenirs Nous pourrions apprendre quelque chose de nouveau ? J'en suis convaincu Tout ce que je vous demande est de fouiller vos mémoires L'assassin a forcément laissé des traces Oui, il a certainement préparé soigneusement ce crime Tout à fait Ainsi il n'est pas arrivé à Bexil à minuit Pour étrangler une jeune fille Dont le nom commençait opportunément par B Devons-nous vraiment entrer dans les détails ? Non, bien sûr Pas si cela vous met mal à l'aise Mais enfin, M. Poirot Je suppose que nous sommes tous horriblement mal à l'aise avec ces meurtres C'est vrai Nous sommes d'ici pour arrêter l'assassin Pas pour nous épargner les sujets pénibles M. Fraser, reprenez-vous que diable Bien Je vous aiderai de mon mieux Mais je n'ai aucun souvenir Rien que je n'ai déjà dit Et vous, Mlle Barnard Votre sœur ne vous a pas dit si elle sortait avec un autre homme ? Elle ne me l'aurait pas dit Pourquoi vous l'aurez-t-elle cachée ? Betty savait bien que je n'approuvais pas sa conduite En flirtant ici et là, elle gâchait la chance qu'elle avait Dites-moi, Mademoiselle De quoi parliez-vous avec votre sœur ? De Bétise De sa nouvelle robe Elle voulait une paire de bas noirs pour aller avec Notre mère lui en a acheté une Le jour où C'est arrivé Elle pleurait Dire que Betty ne les aura jamais portées Pauvre maman Votre sœur chantait, n'est-ce pas ? Se produisait-elle sur scène ? Elle en rêvait Et elle souffrait d'une toux chronique qui la gênait beaucoup Elle a annulé des auditions Manquait des occasions Dommage Vrai, elle chantait bien Mais cela ne nous apprend pas grand-chose sur l'assassin Qui sait ? En tout cas, nous disposons déjà suffisamment d'informations Pour connaître assez précisément son profil psychologique Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises Ah, le tueur était-il intelligent ? Alors, lettre signée ABC annonçant le meurtre d'Andover Tué à l'heure où la rue est pleine de monde Il manque pas d'audace L'assassin est méthodique et prépare ses crimes avec minutie Il n'oublie jamais de laisser son intrigante signature Sans l'indicateur ABC, on aurait soupçonné M. Asher et M. Fraser Mais en signant ses crimes, l'assassin fait en sorte qu'on n'accuse que lui En un sens, c'est généreux de sa part L'homme a séduit Betty avant de l'emmener sur la plage où il l'a étranglé Un indicateur de chemin de fer Peut-être que le meurtrier aime-t-il les trains ? Effectivement, revenons sur ce meurtre Si vous voulez bien, vous verrez que l'assassin l'a brillamment exécuté Oui, il est intelligent Alors, le tueur est-il sûr de lui ? Le tueur est-il sûr de lui ? Le tueur est-il sûr de lui ? Le tueur est-il un séducteur ? Oui, ben là, c'est le coup avec Betty Est-ce qu'il aime les trains ? Oui, bon voilà Il ne peut pas l'être ? Oui, froid, mais bon Ainsi, mesdemoiselles et messieurs, nous pouvons avancer sans grand risque de nous tromper C'est que notre adversaire est calculateur Sûr de lui, séducteur, d'une intelligence brillante, qu'il a beaucoup de sang-froid et qu'il aime le chemin de fer C'est un bon début D'autres réunions seront peut-être nécessaires J'espère que vous serez en mesure de revenir C'est que... Quelque chose vous tracasse, Marie ? Eh bien, Monsieur Poirot, vous comprenez ? Je ne sais pas si je peux me permettre de venir à Londres comme ça Il est normal que tous ceux qui participent à cette enquête soient défrayés À commencer par vous, Mademoiselle Drawer Me permettrez-vous de payer vos billets de train ? Monsieur... Je ne peux pas accepter Mais si Mademoiselle, je ne suis pas bien riche, mais mon frère laisse une belle fortune Qu'il finira par me revenir Monsieur Clark, c'est très généreux de votre part Ah, il faut bien que quelqu'un paye l'addition À propos, Monsieur Poirot, vous serez-il possible de retourner dans le Devon ? Lady Clark a exprimé le désir de vous voir Nous doserons ces médicaments pour qu'elles soient conscientes au moment de votre visite Mais certainement, je m'y rendrai après-demain si cela vous convient Merci à tous de votre présence Nous nous reverrons bientôt J'ai été couillon aujourd'hui, gentlemen Cette réunion a été fructueuse Vraiment ? Astings, il me semble que nous avons désormais tous les éléments en main Pour trouver un point commun entre les victimes Maintenant, faisons travailler nos cellules grises Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises Oh la vache ! Quel est le point commun entre toutes les victimes ? J'aurais dû être gentleman et faire le coup de... J'ai deviné qu'elle n'avait pas les moyens de venir faire des va-et-vient en train Et j'aurais dû lui proposer mais... J'ai laissé un autre gentleman me griller la politesse J'ai été couillon Ça aurait énormément flatté l'ego de Poirot J'ai été couillon Je ne rentre pas assez dans le personnage Alors, quel est le point commun entre les victimes ? Betty sortait avec d'autres hommes que Donald Le corps était encore chaud Betty avait une photo d'elle et de Donald La première victime s'appelait Asher Madame Asher prenait un médicament contre la toux Madame Asher avait un mari violent Donald était un homme violent Betty avait des problèmes de voix Sir Michael Clark était un pneumologue réputé à la retraite Et Sir Michael Clark était proche de Thora Gray Alors, quel point commun entre les victimes ? Je crois que c'est la voix Toutes les victimes concernées par la maladie des voies respiratoires On est d'accord Les deux premières victimes souffraient de maladies de la gorge Et c'est précisément la spécialité de la troisième victime Le docteur Clark Nous tenons une piste Il serait intéressant d'examiner de près les dossiers des patients du docteur Clark Nous le ferons lors de notre prochaine visite à Sherston Je le ferai seul, mon ami Il faut que vous restiez à Londres au cas où ABC nous enverrait une nouvelle lettre Bien, comme vous voudrez Merci d'être venu, M. Poirot Lady Clark vous attend dans sa chambre Au premier étage Je vous prie de m'excuser si je n'assiste pas à l'entretien Je dois conduire Miss Gray à la gare Et voir notre notaire à Torquay Vous prenez des vacances, mademoiselle ? Pas exactement, M. Poirot Miss Gray est très aimablement restée avec moi pour régler les affaires de mon frère Mais il va de soi qu'elle préfère trouver un poste à Londres Ah, très bien Je serai absent toute la matinée, M. Poirot Mais l'infirmière va bientôt passer Je lui ai demandé de doser les médicaments afin que notre malade reste conscient Merci, M. Clark Bon voyage, mademoiselle Sous-titrage Société Radio-Canada Ce serait impoli de faire attendre Lady Clark plus longtemps Oh, il faut aller au salon, mince Ça y est, il a flatté son égo Ce serait impoli de faire attendre Lady Clark plus longtemps Va chercher la clé dans le pot de fleurs Ouvre le meuble Je ne veux que ça Ce serait impoli de faire attendre Lady Clark plus longtemps Cette pauvre femme est très malade Cette femme souffre Elle n'est pas en état de soutenir une conversation Ce serait impoli de faire attendre Lady Clark plus longtemps Ce serait impoli de faire attendre Lady Clark plus longtemps Monsieur Poirot Mes respects, madame Merci d'être venu Merci Avez-vous vu l'infirmière ? Elle devrait être là Oh, pardonnez-moi Le téléphone sonne dans le hall Résidence Clark Détective Hercule Poirot à l'appareil Bonjour, monsieur Poirot Je suis l'infirmière de Lady Clark Je voulais vous prévenir que je ne pourrais pas venir lui faire sa piqûre Est-ce que mademoiselle Gray pourrait s'en charger ? Elle vient de partir Mais je peux m'en occuper Merci C'est très gentil à vous Vous trouverez le passe-partout Qui permet d'ouvrir la boîte à pharmacie Cachée dans le trophée de la Lyonne Vous pouvez compter sur moi Au revoir, mademoiselle Merci encore Au revoir, monsieur Poirot Mais depuis quand il est qualifié pour piquer une veine ? C'est pas n'importe qui qui peut faire ça Tu peux tuer si tu te loupes Ce n'est pas le moment Voici la clé passe-partout Avril 1925 Province d'Asset Sumatra Lady Clark souffre Je dois lui faire l'injection de morphine pour la soulager C'est fermé C'est fermé C'est fermé Lady Clark souffre Lady Clark souffre Je dois lui faire l'injection de morphine pour la soulager Ah, monsieur Poirot Je me sens mieux Merci pour votre aide Madame, vous êtes fatiguée Aussi, irai-je droit au but ? Qu'avez-vous à me dire sur l'affaire ? Quelle affaire, monsieur Poirot ? Vous vouliez sans doute me parler de ce qui est arrivé à votre mari Ah oui Pauvre Carmichael A-t-on attrapé le fou qui l'a tué ? Pas encore, chère madame Il y avait beaucoup de monde à Thurston le jour du meurtre C'est vrai Mais les gens se pressent sur la plage et ne s'approchent pas de Combside Donc personne ne s'est approché de la maison ce jour-là Qui a dit cela ? Les personnes qui vivent sous ce toit Votre beau-frère, mademoiselle Gray Mademoiselle Gray ? Je ne l'aime pas Franklin voulait qu'elle reste Mais j'ai insisté pour qu'elle fasse sa malle Et sans tarder C'était votre droit, bien sûr Heureuse que vous m'approuviez Les autres se laissent tromper par ces airs de martyr Et vous Au moins vous voyez clair Claire dans son jeu Quoi ? Elle n'a pas rendu l'âme là ? Elle dort Ah j'ai eu peur Je dois trouver le moyen de la réveiller en douceur J'ai eu peur Ah j'ai eu peur Ah non, un témoin qui me lance, ça a été horrible Ah Cet objet me sera certainement utile Quel est-il cet objet ? Un peigne en bronze ? Pourquoi pas Qu'y a-t-il au sol ? Cet objet me sera certainement utile Un peigne en argent ? Oh là, ça va devenir MacGyver là Qu'est-ce qu'il va assembler ? Ce couple semble passer un bon moment Lady Clark et Sir Carmichael ont été très heureux Mais ils n'ont pas eu d'enfant Oh merde Le mécanisme semble cassé Un semble ? Un étrange petit peigne en argent On dirait que l'on peut l'associer à autre chose Un étrange petit peigne en bronze On dirait qu'on peut l'associer à autre chose Ah j'ai le 2 et le 3, j'ai pas le 1 Ce passe-partout va m'être très utile Pour ouvrir les serrures qui me résistent encore C'est le passe-partout de l'humain Oh là 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 Je reverrai cet objet plus tard Ouais, je reverrai plus tard cet objet Pas maintenant C'est le même temps Et à l'autre C'est le même temps Toutogne Sous-titrage Société Radio-Canada Je dois trouver un moyen de la réveiller en douceur. Elle dort. Je dois trouver un moyen de la réveiller en douceur. Je dois trouver un moyen de la réveiller en douceur. J'en ai terminé avec cet objet. C'est ce que je craignais en même temps. Lady Clark et Sir Carmichael ont été très heureux, mais ils n'ont pas eu d'enfant. Je suis en train de me dire que je n'aurais peut-être pu aller plus. Je suis en avant de la pièce. Je dois trouver un moyen de la réveiller en douceur. Je ne vais pas quitter comme ça et de maintenant, il me reste des choses à faire. Je dois trouver un moyen de la réveiller en douceur. Je n'ai pas besoin de téléphoner maintenant. Ce n'est pas le moment. Oh, mince. Je dois trouver un moyen de la réveiller en douceur. J'en ai terminé avec cet objet. Ah ! Ah ! Cet objet me sera certainement utile. Merci. Un étrange petit paillet en or. On dirait qu'on peut l'associer à quelque chose d'autre. Ce n'est pas comme s'il était numéro T1. On dirait qu'on peut l'associer à quelque chose. ce ressort semble cassé j'ai compris espérons que astings ne m'en veuille pas ça se trouve assez aisément un ressort voilà il n'y a plus qu'à tourner la manivelle et moi pendant ce temps là oh il va nous faire un petit rototo de quoi parlions-nous ? ah oui tort à grey Carmichael l'a porté au nu mais pour moi ce n'était qu'une hypocrite mademoiselle grey était travailleuse pourtant la belle affaire heureusement qu'elle faisait son travail vous m'exaspérez tous à prendre la défense de cette fille vous êtes bien sévère n'oubliez pas que cette fille est orpheline oui et elle s'en servait pour attendrir les hommes voyez Franklin il est tombé sous le charme de cette enjôleuse c'est un brave garçon très courageux et sûr de lui mais il est naïf oh si naïf avec les femmes mademoiselle grey vous a bien soigné pourtant en apparence mais elle cache son jeu je crois qu'elle a cherché à m'empoisonner mademoiselle grey serait une empoisonneuse mais tout le monde semble l'aimer cela montre qu'elle sait s'y prendre c'est une manipulatrice et une menteuse menteuse voyons n'a-t-elle pas dit que le jour du crime personne n'était monté à campside en effet eh bien à onze heures je l'ai vu de la fenêtre en conversation avec un un individu vraiment à quoi ressemblait ce monsieur quelqu'un de très quelconque avec un visage très commun je ne me souviens pas bien était-ce un gentleman ce n'était pas un gentleman mieux vaut la laisser dormir à présent le téléphone sonne dans le hall décidément 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 clark mais je ne partirai pas sans avoir inspecté tout ce qui m'intéresse ici par chance franklin est absent et je dispose d'un passe-partout avez-vous revu tauragret brièvement mais réjouissez-vous j'ai l'intention de la convoquer bientôt à londres c'est une fille fascinante mais dissimulée j'aurai quelques questions à lui poser poireau je sens qu'elle est incapable du moindre mal chacun ses sympathies mon ami les vôtres vont aux belles orphelines les miennes aux vieilles dames malades poireau vous vous moquez de moi sans malice aucune soyez en sûr à bientôt mon ami j'inspecterai le manoir au prochain épisode ça fait déjà une heure et demie que je joue elle aime pas que tu auras gré elle la considère comme une menteuse trop bien j'inspecterai le manoir je serai au prochain épisode mieux vaut la laisser dormir à présent nyeh heh heh ah c'était vachement bien je m'en veux pour la clé et pas ouvrir le meuble mais là je vais peut-être pouvoir me rattraper au prochain épisode et j'ai pas été jungle man j'ai laissé un autre jungle man me corriger ah putain c'est con c'est con surtout que c'était la proposition était offerte sur un plateau mais intérieurement je me disais j'avais peur d'être irrévérencieux par rapport à la demoiselle en mettant en lumière qu'elle était mime enfin miséreuse qu'elle avait peu de moyens mais bon voilà tout ça pour ça ah 62% punaise je suis presque au deux tiers mais j'aime beaucoup elle est géniale cette affaire donc je m'en veux pas c'est marier que c'est marier c'est marier c'est marier c'est marier d'écran c'est marier c'est marier j'en veux pas